Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour l'arrivée de l'épisode 4 de Magical Révolution du coup. Alors, c'était un épisode pas trop mal au final, même plutôt bon à vrai dire. Voilà, donc ça me fait plaisir à vrai dire parce que c'était pas depuis l'épisode 1 qu'on avait eu un bon épisode, donc là les deux derniers épisodes étaient un peu rough. Bref, en tout cas voilà, ça fait plaisir et au final ça fait juste officiellement plaisir du coup. C'est le genre d'épisodes en fait qui me font me rappeler que c'est, qui font au final d'être fan de Yuri. Parce que déjà cette année on a Magical Révolution, je ne sais pas si c'est plus tard cette année réellement, mais en tout cas voilà, il y a déjà des visuels pour I Favor The Villainess et récemment du coup aussi, donc ça j'en avais parlé dans la dernière vidéo que ça me faisait vraiment plaisir, mais surtout on a la confirmation de Whispering You A Love Song, Whispering Me A Love Song, peu importe, il y a deux versions apparemment. Et ça, ça fait plaisir du coup, dans cette fameuse vidéo que je n'avais jamais sortie sur les Yuri qui ont une grande chance de sortir en animé, c'était les deux qui étaient très hauts dans le top. Voilà donc du coup maintenant on attend Looking Up To Magical Girl et Hero-san et Former General-san. Mais peu importe, ça c'est autre chose, mais ça fait vraiment plaisir. Voilà en tout cas, donc cet épisode de Magical Révolution a été cool, du coup là ça va, en début de l'épisode du coup on avait la, encore un truc dont je me souvenais dans le manga d'ailleurs, la fameuse ruée de monstres qui commence du coup, qui est en fait, ça s'appelle un Stampede. Grossièrement la ruée de monstres c'est quand il y a plein de monstres qui se déplacent en groupe, et ça arrive pour deux raisons, c'est que du coup c'est soit le groupe perdant grossièrement d'une garde de territoire qui se trimballe pour trouver un nouveau territoire, ou alors du coup c'est quand il y a l'apparition d'un très très gros monstre, dans ce cas là du coup c'est un dragon, et du coup je ne me souviens pas du tout, moi je crois que j'avais arrêté de suivre le manga à partir de à peu près ce moment là, quand t'as décollé pour aller affronter le dragon, c'est ce qui se passera plus tard du coup dans l'épisode, mais voilà du coup ça c'était juste au tout début de l'épisode, sinon la plupart de l'épisode en fait ça parlait du personnage de Eufy du coup, de la relation du coup qu'elle a avec Anis, de comment le personnage fonctionne au final du coup, notamment sur sa backstory, sur son background finalement, surtout qu'en fait c'est un truc qui est revenu quelquefois dans l'épisode, et qui était super intéressant, c'est qu'en fait du coup Eufy, elle a du mal à faire des trucs par elle-même, sans que quelqu'un lui donne des ordres, ce qui est honnête je trouve, et qui est super intéressant pour son personnage, voilà, j'essaye de parler un peu, en fait il y a des putains de gens qui font des travaux à côté de chez moi, c'est un peu l'enfer pardon, je sais pas si vous entendez, j'espère pas, mais ouais du coup voilà, le personnage de fille qui fonctionne, et qui est super intéressant là-dessus, et encore une fois du coup, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, du point de vue de filière en fait, les, donc elle et la princesse Anis du coup, elles sont très, en fait, elles sont un peu à l'opposé l'une de l'autre, quand en fait, quand tu regardes bien, elles sont pas spécialement si différentes, au final, juste Anis, ça se plaît dans ce lifestyle, au final, et je suis en train de dire des trucs au pif là, mais non, mais grossièrement, elles sont pas si différentes que ça, si différentes que ça, mais ouais, du coup, c'est Ophelia pour ce qu'elles sont vraiment à l'opposé, rien à voir, du coup, je viens d'y penser, j'espère vraiment qu'on va revoir Tilti, la meuf de l'épisode 1, parce qu'elle a été plutôt cool, et on la voit dans l'opening, donc je pars du principe qu'on va la revoir, on parle dans l'opening justement, l'opening est vachement bien, en fait, genre, enfin pas vachement bien, en fait, il est cool, mais ce que j'avais dit dans l'épisode 2, c'est que du coup, j'attends, j'attends de, de le réécouter un peu, pour vraiment me faire un avis, et au final, bah, je crois, plus ou moins ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, le refrain est vraiment cool, le début, oui, un peu lent, et je suis pas super fan, mais ça fait sens, mais la musique est bien, en termes de vocal, c'est vraiment agréable, bref, et là, je m'appelle, en fait, parce que du coup, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, au final, c'était juste très intéressant là-dessus, on a eu 2, 3 petits moments humoris, qui sont très, intéressants, même si du coup, le personnage de Anis, fonctionne de plein de manières différentes, en fait, parce que, en même temps, dans l'épisode 2, du coup, c'était une espèce de, meuf bizarre, pervers, un peu, et, enfin, pervers sans le vouloir, et pervers sans le vouloir, et puis là, du coup, l'amortement a fait des trucs juristes, on s'en apercevoir, notamment, le fameux truc de, genre, t'as l'impression qu'avant, s'embrasser, en fait, juste, ça se colle le front, l'une autre, front à front, ce qui est, ce qui était une scène cool, au final, dans le truc, puis elles se tiennent les mains, elles font des trucs, enfin, voilà, si normalement, sur la miniature, il y avait marqué déclaration, c'est parce que, du coup, c'était, c'était un mot, dans le titre de l'épisode, et surtout, il y a une, à zone, une conversation, en fait, au moment, sur, sur l'Orly, où, ouvrant, franchement, t'as l'impression que Annie, ça lui fait une, une petite, une petite confession, une petite déclaration, et je trouve que c'est adorable, et c'est plus ou moins, tout ce que j'allais dire, vraiment, sur l'épisode, c'est un peu triste, mais voilà, en tout cas, du coup, on a le, on a le Stormpeak, donc ça, ça fait plaisir, on va avoir plus d'actions au prochain, on a aussi découvert, du coup, que Annie, c'était une aventurière, de grade, or, du coup, ah, oui, c'est vrai, qu'il y avait, il y avait une séquence avec, Algar, à la fin, je me suis en plus de son putain, mais là, je crois que c'est Algar, le prince, du coup, qui, veut aller sur le champ de bataille, et on a toute, toute sa backstory au final avec sa soeur, du coup, qui, genre, il s'entendait bien au début, et puis au final, du coup, elle a parlé, elle a commencé à s'intéresser à la magicologie, et d'un seul coup, boum, il n'y avait plus rien, et voilà, grossièrement, du coup, c'est un truc qui était subtil, mais qui était intéressant, parce qu'en fait, du coup, Anis, elle essaie de protéger son frère, en du coup, se faisant passer pour une débile, parce que du coup, il y avait des rumeurs, comme quoi son frère n'était pas apte à diriger, et qu'Anis serait mieux sur le trône, mais du coup, Anis, du coup, elle essaie de se faire passer pour une débile, dans le sens où, genre, comme ça, les gens, ils seraient en train de dire ça, quoi, et se rendant compte qu'il est parfait pour le trône, Elgar, c'est très agréable de sa part, au final, c'était très bien pensé, et voilà, grossièrement, c'était mes petites pensées sur l'épisode, ce samedi, normalement, si tout se passe bien, on se retrouvera pour un jeu rattrape, sur une série de films, j'en parle depuis trois vidéos, mais là, je suis en train de me brûner, parce que du coup, je n'ai même pas fini encore de regarder tous les films, mais là, du coup, aujourd'hui, je vais brûner, et samedi prochain, eh bien, je n'y ai pas pensé, merde, normalement, je pourrais faire un truc sur un jeu vidéo, mais on revient, voilà, sur ce, ça peut faire tout, voilà, on se retrouvera, le mercredi prochain, pour l'épisode 5, du coup, qui risque d'être bourré d'action, voilà, sur ce, la bise, et non, attends, merde, non, j'y pense, attends, parce que, en fait, c'est un peu l'enfer, et j'avais arrêté, je pense, le 18, le 18, c'est quand, c'est samedi, dans une, deux, trois semaines, alors, et le 18, du coup, il y a Ruby, volume 9, qui commence, alors, bon, vous me connaissez, je parle tout le temps de Ruby, on fera des riveaux dessus, mais le problème, c'est que je ne sais pas, si du coup, ça sera pour les membres, first, ou les membres normaux, de Rooster Tiff, on verra bien, sinon, du coup, ça sera la semaine prochaine, il y aura juste une semaine de décalage, je reprendrai pas un compte, Rooster Tiff, je ne vais pas me faire chier, on attend juste pour cette connerie, on part sur, des reviews, avec une semaine de retard, voilà, un truc à faire, voilà, en tout cas, sur ce, la bise, et à bientôt.